Bonjour à tous, on va faire un petit exercice qui va nous permettre d'introduire la notion de vitesse à un instant donné. Alors pour cela on se place sur une planète alpha, qui n'est pas la Terre, et sur laquelle l'accélération, vous savez que sur Terre, g, c'est 9,81 mètres par seconde au carré, ça veut dire qu'un objet qui est lâché en chute libre, donc qui n'est soumis qu'à son poids, a une vitesse qui augmente de 9,81 mètres par seconde chaque seconde. Alors ici on est sur une planète qui a un petit g plus grand, on a un petit g qui est égal à 20 mètres par seconde au carré, et donc en fait quand on écrit que l'accélération d'un objet en chute libre est de 20 mètres par seconde, il faudrait rajouter chaque seconde, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, la vitesse augmente de 20 mètres par seconde. Alors ça c'est une information que l'on a, mais on ne va pas l'utiliser dans l'exercice. En fait, ce qu'on va observer, c'est que si on trace un axe vertical vers le bas, on va observer qu'à l'instant t égale 0, à l'instant t égale 0 seconde, notre objet, on va dire qu'il est à l'origine de cet axe, on va dire que c'est 0, et puis à l'instant t égale 1 seconde, on va constater que l'objet va se déplacer, et sa position x va être donnée par une relation de ce type-là. C'est-à-dire que pour t égale 1 seconde, on aura x de 1 seconde qui est égal à 10 fois 1 au carré, c'est-à-dire 10 mètres. Et donc on aura en fait l'objet qui se situe ici. Si on fait une photo, si vous voulez, une seconde plus tard, une seconde après l'avoir lâché, l'objet se trouvera à 10 mètres par rapport à l'endroit où on l'a lâché. Et si par exemple on fait une photo au bout de 2 secondes, depuis qu'on l'a lâché, on constate qu'en fait la distance parcourue c'est 40 mètres. C'est-à-dire, bon, je ne vais pas un dessin exactement à l'échelle, mais vous voyez, à t égale 2 secondes, l'objet se situe ici à 40 mètres par rapport au sommet qui est ici. D'accord ? Et ainsi de suite, pour x égale 3 secondes, on aurait la position de notre objet qui vaut 10 fois 3 au carré, c'est-à-dire 90 mètres. Voilà. Et donc ça c'est pour t égale 3 secondes. Donc ça c'est ce qu'on observe. Donc on peut très bien lâcher l'objet, mettre un appareil photo qui va prendre une photo toutes les secondes, et on va observer qu'effectivement, la première photo, au moment où on le lâche, l'objet est ici. La deuxième photo, l'objet se trouve à 10 mètres en dessous. La troisième photo, pour t égale 2 secondes, l'objet va se trouver à 40 mètres par rapport à son point de départ. Et à l'instant t égale 3 secondes, il va se trouver à 90 mètres. Donc on voit bien que chaque seconde, l'objet va parcourir des distances de plus en plus grandes. Donc on comprend bien que la vitesse augmente de cet objet. Alors la première question est toute bête. Quelle est la distance parcourue par l'objet au bout de 3 secondes ? On vient d'y répondre. C'est x de 3 secondes, c'est-à-dire 10 fois 3 au carré, c'est-à-dire 90 mètres. Ensuite, deuxième question. Quelle est la distance parcourue par l'objet entre les instants 1 seconde et 3 secondes ? Ce qu'on nous demande, c'est x de t2 moins x de t1. C'est la distance parcourue entre l'instant t2 et l'instant 3 secondes, pardon, et l'instant 1 seconde. Donc c'est x à l'instant 3 secondes moins la position de l'objet à l'instant 1 seconde. C'est-à-dire 90 mètres. Donc quand je fais la photo au bout de 3 secondes, l'objet est bien à 90 mètres de son point de départ. Et si je fais la photo qui correspond à l'instant t égale 1 seconde, l'objet était à 10 mètres du point de départ. Donc entre les deux, il a parcouru 80 mètres. D'accord ? On voit bien, c'est le 90 ici et le 10 qui est là. Donc entre ces deux points, l'objet a parcouru 80 mètres. Et c'est bien entre l'instant 1 seconde et l'instant 3 secondes. La vitesse moyenne, par définition, la vitesse moyenne entre ces deux instants, donc ici c'est des secondes, entre 1 seconde et 3 secondes, ça va être sa position à l'instant 3 secondes moins sa position à l'instant 1 seconde divisé par 3 moins 1, l'instant d'arrivée moins l'instant de départ. Et donc ça va faire le 80 mètres que j'ai trouvé précédemment, puisque c'est exactement le calcul qu'on a fait juste en haut, divisé par 2, puisqu'entre 1 seconde et 3 secondes, il s'est passé 2 secondes. Et ça fait 40 mètres par seconde. Quelle est la vitesse moyenne entre les instants 1 et 2 ? La formule est toujours la même. Donc il suffit de faire x à l'instant 2 secondes moins x à l'instant 1 seconde divisé par 2 moins 1. D'accord ? Donc la distance parcourue entre les instants 1 seconde et 2 secondes divisé par le temps mis pour la parcourir. Et ça va donner, donc x en 2 secondes, on a calculé ici, c'est 40 mètres. Moins x en 1 seconde, bah x à 1 seconde c'est toujours 10 mètres. 40 moins 10 divisé par 1, et ça va nous faire du 30 mètres par seconde. Donc on voit qu'entre l'instant 1 seconde et 2 secondes, la vitesse moyenne c'est de 30 mètres par seconde. Et entre 1 seconde et 3 secondes c'est 40 mètres par seconde, ça veut dire que, entre 2 et 3 secondes, la vitesse était plus grande. On est bien d'accord, on peut interpréter ça comme ça. Et alors le 80, je rappelle ici, c'est 90 moins 10 divisé par 2. Voilà. Donc vitesse moyenne qui varie. Et alors, on va essayer de trouver une formule pour calculer cette vitesse moyenne à partir de l'instant t égale 1 seconde. Donc on ne va pas donner au deuxième instant une valeur précise, comme ici 2 secondes et 3 secondes. On va donner une formule. Et donc, la vitesse moyenne entre les instants 1 et 1 plus h, ça va être la position à l'instant 1 plus h, moins la position à l'instant 1 seconde, divisé par 1 plus h, 1 plus h, donc l'instant d'arrivée, moins 1 seconde, l'instant de départ. x de 1 plus h, alors là, comment je fais pour le trouver ? J'utilise la formule tout simplement qui m'est donnée pour calculer x. Donc si je redescends un petit peu, la formule qui donne x en fonction de t, c'est ça. Et donc si je veux x en l'instant 1 plus h, il faut que je remplace, donc je vais utiliser la formule 10 fois t carré, mais le petit t, l'instant considéré, c'est 1 plus h. Ce n'est pas un nombre en tant que tel, c'est 1 plus 1 petit intervalle de temps. et donc 10 fois 1 plus h au carré, et donc comme ça, je vais pouvoir calculer x de 1 plus h. Alors il faut être capable de faire ce calcul, évidemment, 1 plus h au carré, je sais que c'est 1 au carré plus le double produit, vous savez que a plus b au carré, c'est a au carré plus b au carré plus 2ab. Donc ça fait 1 au carré plus 2h plus h carré. Et donc ça fait 10 plus 20h plus 10h au carré. Et donc ça, c'est la position de mon objet à l'instant 1 plus un petit intervalle de temps que j'appelle h. Et donc x de 1 plus h qui est ici, d'accord, ce x de 1 plus h qui est ici, je peux le remplacer par 10 plus 20h plus 10h au carré. D'accord. Et alors je continue. Moins x à l'instant 1 seconde, il n'a pas changé, c'est toujours 10 mètres. Au bout d'une seconde, mon objet a parcouru 10 mètres. Mais au bout d'une seconde plus petit h, il a parcouru cette distance qui est en rouge ici, qu'il faudra remplacer. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, si je calcule la distance pour t égale 2 secondes, 2 secondes ça fait h égale 1, d'accord, 1 plus h, pour avoir 1 plus h égale 2 secondes, il me faudrait h égale 1. Si je remplace h par 1 ici, je vais obtenir 10 plus 20 fois 1, ça fait 30. 30 plus 10, ça fait 40. Et j'obtiens bien ici le 40 qui est ici, vous voyez. Et si, à l'instant 3 secondes, il me faut h égale 2. Et si je fais h égale 2, je vais obtenir ici, évidemment, je vais obtenir 90, qui est la distance parcourue au bout de 3 secondes. Donc, vous voyez, cette formule écrite en rouge ici, benone, la distance parcourue au bout d'un temps égale à 1 plus h secondes. D'accord ? Et en bas, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste h, puisque 1 plus h moins 1, ça fait h. Alors, on peut continuer les calculs. 10 moins 10, ça va s'annuler. Il va rester 20h plus 10h carré divisé par h. Et ça, en divisant par h en haut et en bas, on trouve 20 plus 10h. On peut simplifier donc par h, pour trouver ce résultat-là. Et on constate effectivement que si je voulais retrouver la vitesse moyenne entre 1 et 2 secondes, je fais h égale 1. Et quand je fais h égale bien 1, je trouve bien 30, qui est bien la vitesse moyenne entre 1 et 2 secondes. Et entre 1 et 3 secondes, il faut que je fasse h égale 2. Donc, pour passer de 1 seconde à 3 secondes, il faut que j'ajoute 2 secondes. Et si je fais h égale 2 dans cette formule ici, j'obtiens bien 2 fois 10, 20, plus 20, 40. J'obtiens bien la vitesse moyenne entre les instants 1 et 2. et 3 secondes. Alors, pourquoi on fait ce petit calcul-là ? Pourquoi on cherche cette formule ici ? Parce qu'on veut calculer, nous, la vitesse à l'instant 1 seconde. C'est ce que je disais au départ, on veut calculer la vitesse à un instant donné. Et tout ce qu'on sait calculer, en réalité, c'est des vitesses moyennes. Et il nous faut 2 instants bien particuliers. Si je voulais calculer la vitesse à l'instant 1 seconde, je pourrais dire, c'est la vitesse moyenne entre 1 seconde et 1 seconde. Mais si je fais ça, ça va être la distance parcourue au bout d'une seconde, moins la distance parcourue au bout d'une seconde, divisé par l'instant d'arrivée 1 seconde, moins l'instant de départ 1 seconde, et vous voyez, j'obtiens du 0 divisé par 0. Et ça, je ne vais pas aller très loin pour calculer ma vitesse à l'instant 1 seconde. Par contre, je connais la vitesse moyenne entre les instants 1 et 1 plus h. Et là, j'ai une formule 20 plus 10 h. Et c'est assez formidable, parce que si je fais h égale 0, je vais trouver que la vitesse moyenne entre l'instant 1 et l'instant 1, en faisant h égale 0, c'est 20 mètres par seconde. Et c'est exactement ça, ce qu'on va appeler par définition la vitesse à l'instant 1 seconde. Donc vous voyez, si j'applique directement la formule variation de distance divisé par variation de position, je ne suis pas capable de calculer la vitesse à l'instant 1 seconde. Mais si je calcule la vitesse moyenne en faisant une petite astuce, c'est-à-dire que le deuxième instant, je vais lui donner une valeur 1 plus h, et que je fais le calcul de façon générale, j'obtiens une formule qui va me permettre, en prenant ensuite h égale 0, de trouver la vitesse à l'instant de départ, c'est-à-dire un instant v égale 1 seconde, le deuxième instant étant pris, le plus près possible de 1 seconde, le plus près possible de 1 seconde, c'est quand h égale 0. Et là, je peux quand même faire le calcul, alors que je ne peux pas le faire, c'est directement en faisant la division de la distance parcourue, divisé par le temps mi pour la parcourir. Et donc c'est là vraiment le plus de cette méthode-là, donc à retenir. Et donc on est capable comme ça de trouver la vitesse d'un objet à un instant donné. Donc si on veut calculer la vitesse moyenne entre t égale 2 et égale 3 secondes, ça c'est juste un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'est la vitesse moyenne, c'est la position à l'instant de 3 secondes, moins la position à l'instant de 2 secondes, divisé par 3 moins 2, et ça, ça va donner la position à l'instant de 3 secondes, on sait que c'est 90 mètres, la position à l'instant de 2 secondes, donc c'est 90, c'est 40 mètres, divisé par 1, et on trouve 50 mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est juste une correction qui est faite pour cette question-là, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport à ce que je veux vous montrer ici. Alors, on passe à la page suivante. Voilà, on a représenté ici, en y, donc, ce qu'on appelle les ordonnées, on a en fait représenté la distance parcourue par l'objet, c'est petit x, rappelez-vous, donc j'ai l'axe des x ici, et par exemple, en abscisse, c'est le temps. A t égale 0 seconde, je lâche l'objet. A l'instant t égale 1 seconde, l'objet s'est déplacé de 10 mètres, il est à 10 mètres par rapport à sa position de départ. A l'instant t égale 2 secondes, l'objet est à 40 mètres, et donc ça, ce point-là, ça correspond donc à l'instant t égale 2 secondes, d'accord ? Le point qui est ici correspond à l'instant t égale 0 seconde, le point qui est là correspond à l'instant t égale 1 seconde, en fait, c'est évidemment, c'est ce qu'on lit en abscisse, d'accord ? et donc à chaque fois, on a le y, donc ici, en 3 secondes, le y est égal à le... parce qu'on n'a pas de y, mais qui est x ici, qui est donc distance parcourue, ici j'ai 0, ici j'ai 90 mètres, et c'est à l'instant t égale 3 secondes, c'est la quatrième photo que vous prenez, la première photo, vous la prenez quand l'objet est lâché, donc à t égale 0 seconde, une seconde plus tard, l'appareil photo fait une photo, l'objet s'est déplacé, on le voit, donc il se trouve à t, il se trouve à une distance de 10 mètres par rapport au début, à l'instant t égale 2 secondes, on fait à nouveau une photo, l'objet se trouve maintenant à 40 mètres, à t égale 3 secondes, l'objet se trouve à 90 mètres de son point de départ. Et alors, voilà, donc je vous rappelle qu'on a réussi à trouver la vitesse de l'objet à cet instant-là, la vitesse de l'objet à cet instant, à l'instant 1 seconde, on a trouvé que c'était égal à 20 mètres par seconde. D'accord ? Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est vous rappeler un petit peu comment on fait pour trouver une équation de droite, donc comment on fait pour trouver l'équation de la droite qui passe par les points A et B. Donc le point A, il a pour coordonnées 2,40, et le point B, il a pour coordonnées 3,90. D'accord ? Ici, j'ai le temps, ici, j'ai la position, ici, j'ai le temps, ici, j'ai la position. Donc là, c'est des secondes, là, c'est des mètres, là, j'ai des secondes, et ici, j'ai des mètres. Pour déterminer l'équation de la droite, alors l'équation de la droite, ça va être quelque chose du style X égale A fois petit t plus B, d'accord ? Ce n'est pas Y égale à X plus B, ici, puisque vous voyez qu'en abscisse, ce n'est pas X, mais c'est petit t, et en l'axe des ordonnées, ce n'est pas Y qui est représenté, mais c'est X. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de ça, il faut juste faire attention. Alors la pente, on sait la calculer, ça va être la variation de position divisé par la variation de temps, d'accord ? Donc ici, ça va être le X du point B moins le X du point A, qui sont les ordonnées, divisé par le temps correspondant au point B moins le temps correspondant au point A, d'accord ? Donc X de B, c'est 90, moins X de A, c'est 40, divisé par 3 moins 2, et je trouve que la pente est égale à 50 mètres par seconde, c'est en fait le calcul que l'on a fait à la question 1.7, c'est en fait la vitesse moyenne entre les instants 2 secondes et 3 secondes, d'accord ? Donc si vous voulez, la droite AB ici, ça pente, la pente de la droite AB qui est dessinée là, ça pente, c'est la vitesse moyenne entre les instants 2 secondes et 3 secondes, d'accord ? C'est important de comprendre ça. Et alors, pour trouver le petit B, pour trouver le petit B, je sais que petit B, c'est X moins AT, je repars de cette équation-là, je veux isoler petit B, donc j'enlève A fois T de chaque côté, et évidemment, pour trouver petit B, il faut que je prenne un point qui est sur la droite, par exemple, le point A, de 40, donc quand X égale 40, alors le petit A, je le connais maintenant, le petit A, c'est 50, et le petit T qui correspond à X égale 40, et puis c'est 10, et donc grâce à ça, je trouve la valeur de petit B, 40 moins 100, c'est-à-dire moins 60, et donc au final, l'équation de la droite AB, c'est X égale 50 T moins 60, d'accord ? Voilà, ça c'est l'équation de la droite qui est ici, qui est dessinée ici, très bien, alors moi, ce qu'on vous demande après de la question suivante, c'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse T égale 1 seconde, voilà, la tangente à la courbe, c'est la droite qui va se rapprocher le plus possible de la courbe à l'instant T égale 1 seconde, vous voyez, à l'instant T égale 1 seconde, je vais prendre du rouge, je suis ici, voilà, je vais prendre du rouge, à l'instant T égale 1 seconde, je suis dans cette position-là, et je veux la droite qui se rapproche le plus possible de la courbe pour les points qui sont proches de 1 seconde, alors, sa pente, vous avez vu, la pente de la droite AB, c'est la vitesse moyenne entre 3 secondes et 2 secondes, la pente de la droite qui se rapproche le plus de la courbe au point 1 seconde, la pente, c'est la vitesse à l'instant 1 seconde, donc c'est 20 mètres par seconde, et c'est ça ce qui est important à en retenir, donc je vais avoir l'équation de la tangente ici, ça va être x égale 20t plus petit b, v, c'est la vitesse à l'instant 1 seconde, d'accord, je veux la tangente à l'instant T égale 1 seconde, il me faut la vitesse à l'instant T égale 1 seconde, et la vitesse, j'ai suivi la calcul tout à l'heure, parce qu'on vient de faire ce qu'on a fait au tout début de cette vidéo, et alors, il ne me reste plus qu'à déterminer petit b pour trouver l'équation de la tangente, petit b ça va être égal à x moins 20t, j'enlève 20t de chaque côté, j'isole petit b, et il me faut un point de la tangente, évidemment la tangente doit passer par le point, à l'instant T égale 1 seconde, x égale 10 secondes, donc il va passer par le point pour lequel x égale 10 secondes et T égale 1 seconde, donc j'utilise le point qui est ici, que je peux appeler grand C, j'utilise le point grand C qui a pour abscisse 1 seconde, et pour ordonnée 10 mètres, d'accord, ça c'est le temps en abscisse, et ça c'est la distance parcourue, le x en ordonnée, et donc ça va me donner pour petit b, 10 moins 20, c'est égal à moins 10 mètres, voilà, donc l'équation de la tangente, c'est quoi ? c'est x égale 20t moins 10, alors par exemple, pour la tracée, cette tangente, évidemment quand je fais T égale 1, je vais obtenir, si je fais T égale 1, je trouve x égale 10, évidemment la tangente passe par le point grand C, et si je fais par exemple T égale 2, on va faire T égale 3 pour avoir plus de précision, si je fais T égale 3, j'ai petit x qui est égal à 20 fois 3, 20 fois T, donc 20 fois 3 moins 10, c'est à dire 60 moins 10, c'est à dire 50, donc ça veut dire que quand x égale 3, ma tangente passe par le point qui est ici, et donc je peux prendre une latte, je vais changer de couleur d'ailleurs, je prends du vert, je prends la latte, et je vais tracer la tangente à la courbe, à l'instant T égale 3 secondes, cette tangente, elle est ici, voilà, d'accord, voilà, et alors, ce qu'on vous demande, pour vérifier que vous avez compris, c'est un petit exercice 1.10, où on demande cette fois de trouver l'équation de la tangente, mais pour T égale 3 secondes, alors comment on va faire ça, on va calculer la vitesse moyenne entre l'instant 3 secondes, cette fois, puisque je cherche la tangente au point T égale 3 secondes, donc je pars du point à l'instant T égale 3 secondes, et je vais faire un 3 plus H, je ne mets pas une valeur particulière pour le deuxième instant que je considère, je fais 3 plus H, donc ça va être égal à x à l'instant 3 plus H, moins x à l'instant 3 secondes, la distance parcourue au bout au bout de 3 plus H secondes, moins la distance parcourue au bout de 3 secondes, divisé par 3 plus H moins 3, alors à quoi va être égal x de 3 plus H ? La formule c'est 10 fois 3 plus H au carré, rappelez-vous que x de T, c'est 3 fois T au carré, donc le petit T, à l'instant considéré, c'est 3 plus H, donc je remplace petit T par 3 plus H, j'obtiens ça, et alors, encore une fois, il faut savoir développer un carré, donc ça fait 3 au carré 9, plus le double produit 2 fois 3 fois H, plus H carré, d'accord, donc ça fait 10 fois 9 plus 6H plus H carré, et donc c'est égal à 90 plus 60H plus 10H au carré, d'accord, donc c'est très simple, alors ça c'est x de 3 plus H, donc si je veux calculer la vitesse moyenne, entre 3 et 3 plus H, ça va être égal à x de 3 plus H, c'est-à-dire 90 plus 60H plus 10H au carré, moins la distance parcourue de 3 secondes, et rappelez-vous, x pour 3 secondes, je remplace T par 3 ici, ça fait 3 au carré 9, 9 fois 10, pardon, c'est pas fois 3, c'est fois 10, 9 fois 10, ça fait 90, d'accord, ici j'ai 10, x de T est égal à 10 fois T au carré, donc ça fait, la distance parcourue de 3 secondes, c'est 90 mètres, divisé par petit H, puisque 3 plus H moins 3, ça fait petit H tout simplement, donc vous voyez que là encore, les 90 s'en vont, il va me rester 60H plus 10H carré divisé par H, donc je divise par H, ça fait 60 plus 10H, d'accord, là aussi il y a souvent des erreurs, 60H plus 10H au carré divisé par H, c'est la même chose que 60H divisé par H, plus 10H au carré divisé par H, le H doit être, il faut diviser par H, à la fois 60H et 10H carré, et ça fait 60 plus 10H, d'accord, une autre façon de le voir, c'est de mettre le H en évidence, c'est H fois 60 plus 10H divisé par H, et là on peut simplifier les H comme ça aussi, enfin tout ça pour dire que la vitesse moyenne, la vitesse moyenne entre l'instant 3 et l'instant 3 plus H, c'est égal à 60 plus 10H, et moi qu'est-ce que je veux, je veux la vitesse en l'instant 3 secondes, mais dans ce cas là, il faut que je fasse la vitesse moyenne entre 3 et 3, voilà, il faut vraiment trouver deux instants le plus proche possible de 3 secondes, je ne peux pas faire mieux que ça, et ça, ça correspond à H égale 0, donc je fais H égale 0 ici, donc ça va donner 60 plus 10 fois 0, et donc 60 plus 10 fois 0, ça fait 60 mètres par seconde, donc ça veut dire que la vitesse en l'instant 3 secondes, c'est 60 mètres par seconde, et donc l'équation de la tangente, ça va être de la forme X égale 60T plus B, donc ça c'est la tangente, en T égale 3 secondes, et alors, pour trouver évidemment l'équation, il faut terminer de trouver cette équation là, de la droite tangente, il faut que je trouve petit B, donc j'isole petit B, petit B, c'est X moins 60T, et alors il faut un point évidemment, qui passe par la tangente, le point d'abscisse 3 secondes, il passe, et donc on sait que quand T égale 3, X vaut 90, donc ça vaut, je vais remplacer X par 90, je vais remplacer petit T par 3, et ça va permettre de trouver la valeur de petit B, 90 moins 180, ça fait moins 90 mètres, et donc au final, l'équation de la tangente, c'est X égale 60T, moins 90, voilà, on peut la tracer, si par exemple, je prends, donc si je peux la tracer, elle va passer par le point, je vais la changer de couleur, je vais prendre du orange, elle va passer par ce point ici, et sa pente, sa pente est de 60, ça veut dire aussi, ça veut dire aussi que quand on avance de, si on recule de 1, donc si on recule d'une seconde, donc si on passe de 3 à 2, on recule d'une seconde, si on recule d'une seconde, donc ça fait combien de carreaux, ça fait 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, donc si je recule de 1, 2, 3, 4, 5, si je recule d'une seconde, et bien je dois descendre de, je dois descendre de 60, d'accord, je dois descendre de 60 mètres, 60 mètres, ce qui me fait arriver à 30 ici, et donc si je trace la tangente, la tangente au point B, elle passe par ce point là, et le point qui est ici, voilà, elle est là, alors j'aurais pu faire autrement, je peux calculer la valeur de, la valeur de X quand T égale 2 secondes, avec l'équation qui est ici, quand je fais X, quand je fais T, pardon, égale 2 secondes, qu'est-ce que je trouve pour X, je trouve 60 fois 2 moins 90, c'est-à-dire 120 moins 90, ce qui donne bien 30, 30 donc mètres, ça va, donc la tangente passe bien par le point, ici, qui a pour abscisse 2 secondes, et qui a pour ordonnée 30 mètres, d'accord, et elle passe par le point, évidemment, 3 secondes, 90, voilà, vous avez donc l'équation de la tangente, à la courbe, au point T égale 3 secondes, qui est dessinée en orange, et qui est donc, qui est donc, dont l'équation est ici, d'accord, on peut constater, évidemment, que vous voyez, la tangente a une pente qui est de plus en plus grande, quand j'avance dans le temps, puisque, évidemment, la vitesse augmente, et n'oubliez pas que la pente de la tangente, c'est la vitesse au point considéré, donc ici, pour la courbe verte, sa pente, la pente de la courbe verte, c'est la vitesse, à l'instant, une seconde, qu'on a trouvé égale à 20 mètres par seconde, et vous voyez qu'effectivement, quand j'avance d'une seconde, si j'avance d'une seconde, je monte de 20 mètres, vous avez ici 20 mètres, et ici, une seconde, d'accord, et donc, où que je sois, à chaque fois que j'avance de 1 mètre, de 1 seconde, pardon, à chaque fois que j'avance d'une seconde, je monte de 20 mètres, c'est bien ça la pente, et c'est la vitesse, un instant, une seconde. Par contre, si je prends la courbe orange, eh bien, si je suis à l'instant T égale 2 secondes, si j'avance de 1 seconde, pour arriver à 3 secondes, cette fois-ci, je vais monter de 60 mètres, et je vais monter de 60 mètres, parce que la vitesse, la vitesse, c'est 60 mètres par seconde, et c'est aussi la pente, donc la pente est égale à 60, qui est la vitesse, et donc quand j'avance de 1, je monte de 60. Voilà. Voilà, donc on voit bien une vitesse qui augmente, à l'instant T égale 1 seconde, sa vitesse est de 20 mètres, à l'instant T égale 3 secondes, la vitesse est de 60 mètres, et on peut revenir peut-être à cette notion d'accélération qu'on avait dit au départ, on vous a dit que l'accélération était de 20 mètres par seconde, chaque seconde, et effectivement, c'est bien le cas, toutes les secondes, la vitesse augmente de 20 mètres par seconde, à l'instant T égale 0, en fait, vous voyez que la tangente serait horizontale, la vitesse à l'instant 0, c'est 0 mètres par seconde, la vitesse à l'instant 1 mètre, c'est 20 mètres par seconde, si je vous demandais de calculer la vitesse à l'instant 2 secondes, on trouverait 40 mètres par seconde, elle augmente encore de 20 mètres par seconde, et si je trouve la vitesse à l'instant 3 secondes, elle est égale à 60 mètres par seconde, j'ai encore augmenté la vitesse, l'objet a encore augmenté sa vitesse de 20 mètres par seconde, donc on a bien une accélération de 20 mètres par seconde, chaque seconde, voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous remercie de votre attention.